Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter l'astuce 24 qui est le dernier nez de la gamme Astuce Boat toujours sur le même principe, bateau transportable avec des flotteurs télescopiques je vous invite à faire le tour extérieur du bateau pour découvrir un peu ces lignes et puis on ira visiter l'intérieur ensuite donc là par rapport au système Astuce Boat, on garde toujours dans le même esprit flotteur télescopique, tube de flotteur qui rentre dans la coque centrale on est en double tube toujours pour pouvoir déplier au maximum ce bateau là il va être déplié à 5 mètres 25 et on peut toujours le faire aussi bien à terre que sur l'eau le principe étant de rentrer dans une place de port assez facilement juste avant de rentrer au 4-way là sur cette version là on a présenté une petite nouveauté seuls les flotteurs sont en, les tubes sont en carbone c'est dans l'optique version sport en fait mais sinon on peut continuer à les faire en aluminium ce bateau là est vraiment plus typé croisière on a essayé de chercher au maximum de volume de rangement en fait pour stocker un peu de matériel donc dans les coffres ici on va retrouver en fait des des panneaux de pont qui permettent d'accéder à un coffre dans chaque flotteur ce qui permet de stocker un peu de matériel type parbattage, à marche, tout comme ça on le montrera tout à l'heure sur la partie dépliée on retrouve tout un accastillage de pont là que vous voyez donc typé un peu croisière avec une main courante du matériel spinlock et des winch donc vraiment dans la configuration bateau de croisière par rapport à notre version des boats qui sont beaucoup plus nues, plus légères je vais ouvrir de l'autre côté là comme dans les derniers modèles Asus 20.2 la baille à mouillage est sur le même système en fait elle est reculée et nous permet en fait de centrer un peu les poids et de dégager l'espace pour le bout dehors en fait qui rentre donc facilement sans passer dans la baille à mouillage sur la version croisière aussi on voulait sécuriser la plage avant donc on a équipé le bateau aussi de filets d'étraves et de balcon avant et donc de ce côté-ci vous voyez donc le bateau en mode ouvert donc on voit la plateforme déplier le bateau va faire 5 mètres 25 on se retrouve avec une plateforme de 20 mètres carrés quand on est déplié au mouillage donc assez agréable, assez ludique en fait pour les équipiers et puis au mouillage ça fait quand même une zone assez conviviale très sympathique là on retrouve les coffres dont je parlais tout à l'heure qui vont permettre donc de stocker du matériel pour la petite croisière et maintenant je vous invite je crois qu'on a fait le tour du bateau alors au niveau équipement quand même là on peut voir un petit peu pareil donc le lazy bag les voiles on a différentes configurations de voiles différents tissus en fait qui sont proposés en fonction qu'on veut des options plus ou moins sport là le bateau est équipé en voile en square et à l'avant on a un enrouleur en fait pour la croisière je vous invite à monter à bord on va aller visiter le cockpit et puis la cabine donc là vous avez l'échelle de bains en trois marches qui va vous permettre d'accéder au cockpit première chose qu'on constate donc de l'extérieur c'est le poste de bar en deux positions ça vous pouvez naviguer dans cette position là et si vous souhaitez en fait avoir une meilleure visibilité vous décalez un petit peu on peut utiliser le poste de bar qui est ici et qui devrait être assez confortable en fait et assez plaisant pour le barreur ça permet de se rehausser de mieux voir la pointe avant les traves et on est un peu plus haut que les équipiers donc c'est agréable on est un peu décalé et bien protégé aussi pour la chute arrière voilà on va trouver donc ici un coffre ça va permettre pareil de stocker un petit peu de matériel l'armement et puis le matériel des annexes on a deux coffres sur les côtés qui vont servir pareil le petit local technique ou alors la nourrice d'essence pour le moteur hors bord on retrouve pas mal d'équipettes dans les dossiers qui vont permettre aussi de stocker les affaires personnelles ou de ranger les bouts donc là le bateau le cockpit a vraiment été voulu ou étudié pour justement l'ergonomie la petite croisière attraper les choses facilement par rapport au bateau qu'on faisait jusqu'ici là on a la petite table amovible très conviviale qui facilite la circulation dans le bateau qui permet de pique-niquer ensemble et là maintenant on rentre dans la cabine par une petite marche et là tout de suite en fait vous voyez en termes de hauteur sous barreau on a vraiment cherché à exploiter un peu le maximum de volume pour que ce soit vraiment agréable donc la circulation on est sur un capot qui est articulé et dégondable donc vous voyez au mouillage on peut le retirer ça aère le bateau, ça facilite la circulation en navigation par beau temps aussi maintenant s'il y a besoin on le remet et il est sur compas donc il est incliné comme ça quand on rentre donc on retrouve les assises ici assez large, assez haute en fait hauteur sous barreau pareil on est bien assis dessous on a cherché à utiliser un maximum les volumes pareil pour avoir des zones de rangement on retrouve les équipettes tout le long du bateau ici un petit bloc cuisine donc qui a été fait provisoirement en fait pour le salon il est en bois mais ce sera en polystère ensuite un petit bloc cuisine qui permet de loger donc un petit évier un réchaud, un feu et sa planche en fait permet ici d'avoir une petite desserte bien évidemment la table extérieure de cockpit peut s'installer à l'intérieur pour faire table de carré on a un pied ici, un support ici l'avantage de ce type de table en fait multi position c'est qu'on peut la décaler à chaque passage dans la cabine donc on peut la ramer côté couchette en fait si on a besoin de circuler au niveau des couchettes donc on retrouve des volumes sous les assises aussi qui vont permettre en fond de couchette de stocker du matériel et donc un adulte peut venir s'installer ici pour dormir en entrant vous découvrirez ensuite sous le cockpit pareil un très grand volume de stockage pour la glacière les différents équipements nécessaires en fonction de ce qu'on veut emmener ici on arrive dans la pied de pointe avant ce qui avait été décidé en fait c'était contrairement à l'astuce 22 qui avait une cloison et une épontille qui était toute ouverte le cahier des charges c'était d'avoir un petit coin séparé en fait notamment pour les WC chimiques qui sont logés ici qui sont amovibles donc pour la nuit on peut aussi aller les stocker sous le cockpit mais ça permet ici avec un rideau de pouvoir s'isoler un petit peu sous cette couchette on trouve aussi de nouveaux volumes de rangement pareil pour stocker un petit peu de vêtements et cette couchette est donc prévue pour deux personnes alors il est vrai qu'il faut se glisser un petit peu sous les tubes mais derrière les tubes on récupère du volume donc on peut quand même avoir les genoux pliés derrière les tubes en fait et se caler ici pour dormir à deux dans cette cabine on retrouve un panneau de pont pour la ventilation deux équipés sur les côtés et un petit bloc pareil ici de rangement un petit volume une petite tablette pour poser des petites affaires donc ici on va jeter un petit coup d'œil rapide sur le castillage du bateau toutes les manœuvres ont été ramenées en fait en pied de mât et reviennent ici sur le piano qui est bien équipé avec deux winch de pont et on retrouve ici les bouts de manœuvre de la dérive pivotante qui est ramenée ici avec un taquet largable en cas de choc et sur l'arrière vous avez deux winch set-telling pour le Gennaker ou le SPI donc la gamme de trimarons Astuce Boat est fabriquée dans le Morbihan à Auré nous fabriquons une gamme qui démarre de 18 pieds 20 pieds 22 pieds et le nouveau donc le 24 pieds on organise régulièrement des journées portes ouvertes et donc je vous invite à venir nous rencontrer soit au chantier soit sur l'eau du côté de la Trinité pour naviguer sur ces modèles à bientôt